Bonjour à tous, ici Pentox, nous nous retrouvons à nouveau pour un deuxième vlog pour le Panthéon 3, donc j'ai hâte de vous y emmener, sachant qu'on a plein de choses à faire aujourd'hui, il y a le tournoi en lui-même, on a également toutes les interviews prévues sur place, le vlog que vous êtes en train de regarder, et évidemment la révélation du PR de ma région directement, celle du sud-ouest profond. J'ai très hâte de vous montrer tout ça, et je vous souhaite de passer un bon voyage avec moi, c'est parti. On est arrivé sur place, voilà on est au Panthéon 3. Il n'y a pas encore tout le monde, mais en tout cas on est bien arrivés, enfin sauf, pas de soucis de ce côté là. Et puis voilà, on va rentrer dans l'avenue, et j'espère que ça vous plaira. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 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 On est dans un hôtel, je vous rappelle donc respect du bâtiment, c'est gentil de leur part de nous le passer pour faire cet événement, du coup un peu de calme, s'il vous plaît, il y a des gens à côté, bon, comment va se passer le tournoi, déjà, merci de venir, de base, ça fait plaisir, et du coup, comment ça a fonctionné, on a deux salles, vous avez vu, il y a la salle là-bas, on a évidemment stream, avec du coup, les gens qui vont être appelés, il y a deux streams, j'ai les étoiles et les gods, merci à eux, il y a du coup, les espagnols qui sont là, thank you, thank you everyone, thank you everyone spanish players, et du coup, la salle qui est ici, vous l'avez vu, majoritairement, c'est la salle, du coup, on va s'affronter, extrêmement importante, il va falloir du coup, que vous récupérez un papier, on va vous appeler, un par un, au match, dès que vous avez, vous avez été appelé, vous allez directement sur le TODS, qui aura Amandine, qui est Morgane, qui est présent, qui du coup, va vous donner un papier, ce papier sera, ce papier a un numéro marqué dessus, où il y a des setups, qui sont directement numérotés, vous l'avez vu, en passant, dès qu'on vous donne le papier, et que vous jouez, vous allez sur setup, vous jouez, parce que si vous ne vous ramenez pas le papier, on ne vous note pas, on ne vous note pas le match, voilà, donc il faut à tout prix ramener le papier, comme ça, on sait quels setups sont disponibles, sachant qu'il manque quelques switches, donc on va voir ça directement, les horaires, comme vous l'avez en train de le voir, c'est 11h, jusqu'à 13h, 13h30, pour le matin, toutes les phases de poule, le TOP 16 se reprendra à 15h, ainsi que le ladder, voilà, le tournoi se finit vers 19h, voilà, vers ces heures-là, et du coup, comme j'ai dit pour les matchs, numéro, pour récupérer, voilà, ça, il y a des gens qui s'adressent en plus, donc pas de soucis, les setups ont tous une feuille de roussette, celles qui ont des grandes tables, vu qu'on avait, on était en manque de papier, on a un seul roussette pour la grande table, c'est pas grave, vous voulez le passer entre vous, vous voyez, en plus, pour ceux qui ont l'habitude de jouer, les maps, vous regardez juste un coup, lesquels sont bannes de base, et c'est bon, quand vous faites par 6h, voilà, vous avez tout cas marqué dessus, euh, ensuite, le théodesk, je vous dis à tous, n'allez pas autour du théodesk, ça, c'est pour donner un match, derrière aussi, ne vous astignez pas sur les chaises du théodesk, ils ne sont pas là, c'est important, il y a tout qui est directement là-bas, c'est pour éviter que les théos s'embêtent à, ou, euh, pour faire partir, etc., on va éviter, du coup, on va avoir Akai, et Aizer, Akai, Aizer, je vous laisse directement aller dans la salle, avec Amandine et Morgane, vous pourrez jouer directement, on aura, Yacine, et Senma, aussi, Yacine, Senma, un peu de calme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Yacine, je vous laisse partir, faire votre match, allez-y, Sampelle, Pictron, directement, je vais se repartir, voir ça directement dans la salle, on aura, sur le stream, Beyond Gods, Kurumo et Nyoman, voilà, ah non, ça me fait l'autre match, on sait, voilà, donc, Kurumo, euh, non, oui, Kurumo et Nyoman, partie directement dans la salle, vous aurez Linky, Ogafo qui vont vous aider, stream à gauche, Pugila des étoiles, donc le stream, Kuch contre Biche, là, allez-y, je vous laisse partir en stream, Kuch contre Biche, je vous laisse partir, merci, on aura ensuite, Yo, contre Nokami, je vous laisse partir directement, au setup, parce que là, c'est la pool 1 que j'appelle, la pool 2, je serai plus tard, ensuite, Suringoon contre ERA, je vous laisse partir directement là-bas, Equinox, contre Ramsès, je vous laisse partir, Equinox, Ramsès, bon, je vais faire un petit tour, excusez-moi, pardon, merci, je vais aller dans le hall, s'il vous plaît, vous allez être sûrement appelé, on a quand même beaucoup de monde, on a un gros tournoi à 80 joueurs, et on a l'orange, on pense, oui, ça va, c'est un petit tournoi, voilà, on a un autre niveau, on passe à s'il vous plaît, on passe à s'il vous plaît, bowser parce que c'était vraiment la sensation de puissance en fait que j'aimais bien et le fait que les coups vraiment on sent que ça fait mal mais plus j'ai avancé en fait dans le compétitif plus j'ai réalisé au final que le perso il n'y avait pas vraiment neutral c'était compliqué donc du coup et j'avais pas l'impression surtout de jouer à smash bros du coup j'ai préféré du coup Pierre Mitra qui va faire beaucoup plus d'appel aux fondamentaux que bowser en tout cas pour moi parce que bowser effectivement a des fondamentaux mais ils sont différents et c'est vraiment comme ça que j'ai l'impression vraiment de jouer à smash bros et que je m'amuse et en plus de ça il fait partie d'une de mes séries préférées qui est Xenoblake Wrinkles. Alors le P.I. Basque niveau smash c'est tout récent enfin pas vraiment récent en termes de joueurs parce qu'on est là depuis quasiment le début du jeu comme un peu partout mais on a vraiment commencé à se développer en 2022 avec avec des bons onsli qu'on a pu créer et c'est là où on a commencé vraiment à voir beaucoup de joueurs qui sont arrivés et des petites pépites qui sont arrivés notamment je prends Yvan Duchyte par exemple qui s'est révélé grâce à nos tournois et grâce à ça en fait ça nous a permis d'aller faire concurrence avec les autres gens du sud-ouest notamment à Dax avec Elagmania depuis 2019 et avec aussi les tournois qui pouvaient se faire à peau avant le Covid et ensuite oui on arrive quand même à t'essayer un petit peu les Toulousains et les Bordelais pour montrer que finalement on existe et que voilà on a de bons joueurs et ils peuvent aller loin. Alors pas du tout, j'ai toujours été le seul Bowser, je suis toujours le seul joueur de Pierre Mitra que ce soit Pays Basque ou même que ce soit Lande et même Pau, donc vraiment là c'est absolument pas quelque chose qui m'a influencé, quoi que peut-être un truc qui m'a influencé c'est le fait que personne ne joue perso du coup je me dis je suis un petit peu le seul du coup c'est drôle de me dire il n'y a personne qui fait comme moi. Alors c'est drôle parce que chez nous il y a une méta très forte qui est Link, Yoshi et Luigi donc forcément tous les persos qui vont pouvoir taper à distance vraiment à distance ça va aider, je pense notamment à Saora avec Samus qui peut bien maintenir à distance du coup les Luigi, pour Yoshi je crois que Samus s'en sort bien aussi si je ne dis pas de bêtises et aussi pour Sephiroth, très bon choix pour les joueurs de Luigi notamment Dasher qui est vraiment le public numéro 1 en termes de Luigi et qui a un bon match-up notamment contre Luigi donc je pense que ces genres de persos là vont peut-être pouvoir aller taper un peu plus nos top et du coup peut-être des choix privilégiés. Je pense notamment à Babou qui est un de nos joueurs qui a pensé également à Sephiroth parce que ça permet de l'aider justement dans des match-up courants qu'on peut trouver ici et qui pensent ne pas pouvoir réussir. En anti-méta vraiment ? Plutôt juste en méta ou quoi ? En méta ? En Pays basque. En Pays basque vraiment je dirais que là où il y en a le plus c'est peut-être Yoshi et ensuite Luigi et Link c'est vraiment ce qui constitue la méta de chez nous. Alors les vies de la méta je trouve ça super intéressant, ça montre que peu importe en fait où on est mais en fait la force de certains persos ça va surtout se faire avec les bons joueurs et puis quand on voit il y a plusieurs bons joueurs qui jouent plein de persos ben moi justement je trouve que ça montre que la méta du jeu est saine, ça veut dire que beaucoup de gens jouent des personnages différents et qu'on va pas essayer de jouer les cinq mêmes persos comme Power par exemple sur Melee et encore là ça commence à changer ça montre que même en plus de 20 ans de jeu la méta a le temps d'évoluer. Alors les plus populaires en France ? Alors là c'est une très bonne question, je pense que ça doit être des personnages épaisistes à mon avis parce que c'est des persos qu'on va aussi la prendre en main et qui sont efficaces. Je pense à Lucina, je pense à Roy, Pierre Mitra aussi je pense que ça doit être pas mal joué mais c'est dans le sud j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup à jouer Pierre Mitra comparé à par exemple la région parisienne et oui je pense surtout à les persos épaisistes à mon avis. Pour l'année 2023, alors ça c'est ma petite prévision et je me base sur pas grand chose mais c'est juste un espoir que j'ai c'est que les gens arrêtent d'être délusionnats sur Steve et Kazuya donc là c'est un petit peu de take mais montrer que finalement c'est pas parce que ces persos existent qu'en fait la méta elle va forcément se centrer autour d'eux en fait on n'est pas du tout un état de la méta comme il peut avoir sur Tekken où à un niveau là il y avait 6 joueurs du top 8 qui jouent les mêmes persos donc on est clairement pas à ce niveau là donc ça montre que la méta est saine actuellement malgré ce que les gens puissent en dire sur les réseaux sociaux. Venez chez nous, la région est super, les gens sont chaleureux et le Borocafaria est un super concept. Merci beaucoup aux attaques. Donc là on va reprendre le braquette de l'après-midi et il y a tous les gens qui commencent à se rassembler. Là on a la table des illuminés, je vous dirais. Vous êtes vraiment éliminés en plus hein ! Tout le monde, s'il vous plaît, écoutez-moi ! J'ai déjà mal à la gorge, s'il vous plaît ! Merci ! S'il vous plaît ! Du coup, comment va se dérouler cet après-midi ? Très simple, on va avoir du coup ici, comme vous voyez, tout le top 16 qui va être joué de maintenant jusqu'à l'après-midi. Comment ça va se dérouler ce top 16 ? Ce sera en B au 5. On va essayer de trouver le B au 5 du coup, donc attendez-vous à B au 5 qui finira le top 16. Et du coup, on va avoir toujours les deux tripes qui vont tourner en H24. Et on va avoir, ici c'est Max, c'est le B au 5 qui va être adapté la plus facilement. Et voilà ! Là c'est aussi le B au 5 du coup. Maintenant le ladder ! Là ça intéresse beaucoup beaucoup de monde ! Le ladder ! Du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait de ladder, En gros, vous allez sur Star.GG sur le Panthéon, dans littéralement, ladder, ici, là-dessus. La ladder, oui. La ladder, ici. Et en fait, il y a un système de check-in. Donc en gros, quand on va lancer de ladder, dès qu'Abandine lancerait de ladder, vous pourrez directement faire recherche de match. Quand vous avez fait de recherche de match, du coup, il faut le catcher ou... Il faut la connexion. Dès que vous faites recherche de match, tout le monde sera à un niveau zéro. N'importe qui s'affrontera en ladder. Donc, tous ceux qui sont dans le top 16, ils ne peuvent pas faire de ladder. Je vous le rappelle. Ceux qui sont top 16, personne n'a le droit de faire de ladder. Et après, vous n'avez pas le droit de faire de ladder quand vous êtes prêts. Ils n'ont pas inquiet de... On ne s'en prie pas normalement. Ouais ? Top 8 ? Ah ! Bah ça a changé. Du coup, ceux qui sont dans le top 8, ils n'ont pas le droit de faire de ladder. Voilà. Donc ceux qui sont dans le top 8, ils sont out avant le top 8, vous avez le droit de faire de ladder du coup. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Mais par contre, vous ne faites pas de ladder tant que vous n'êtes pas éliminé. De base. Mais dès que vous êtes top 8, vous n'avez vraiment plus le droit de faire de ladder. Si vous êtes out en top 12 et top 12, vous pouvez faire de ladder, mais après avoir été éliminé. Voilà. Et du coup, ladder, comme je disais, système de check-in, vous lancez une recherche de matchmaking, vous affrontez quelqu'un. Allez à toi. Plus vous gagnez, plus vous montez en rank. En rank, ça veut dire quoi ? Ben, comme dans tous les jeux compétitifs, on a un rank genre basique, genre silver bronze, on monte, on monte, on monte, silver. Plus vous montez, plus vous affrontez des gens qui ont gagné. Et donc, l'inverse, ceux qui perdent, les affrontez des gens qui ont perdu. Et au final, à la fin du tournoi, ce sera la fin du ladder, quand on va le call. Et du coup, on aura un classement. Donc, à Monday, il lancerait le ladder. Il sera activé. Vous pourrez directement, bam, le premier match. Et dès que vous voulez votre match et trouver, il faut check-in. vous allez voir les gens. Vous demandez si vous connaissez pas les jolis épisodes des gens, etc. Vous allez voir des gens, vous demandez des gens. Donc, j'ai joué tout l'après-midi en ladder. On a bien grind, j'ai bien joué tous les matchs avec une carouille. et on a fait une bonne petite expérience. Très très cool sur Panthéon, encore une fois. Merci beaucoup à l'équipe G4S pour leur permettre de tenir ce tournoi-là. Merci également à l'AMG pour leur soutien. Et là, c'est juste de la fin du tournoi. Et on verra pour la suite, pour la révélation du Père du Sud-Ouest. Vous avez très très hâte. Et en attendant, je vous laisse profiter du spectacle parce que il y a de belles choses à voir et j'ai hâte que vous y assistez vous aussi. C'est parti. Moi, je suis ST. Donc, je joue depuis maintenant un an, je pense. Un an et demi à peu près. Je commençais fin 2021. Et donc, je suis dans la commu paloise, notamment. Et donc, je participe à quelques trois mois. Alors moi, je joue Roy. C'est un personnage de Fire Emblem. Je le joue parce que j'ai découvert la licence Smash Bros avec Melee, sans connaître la compétition, bien sûr. Et c'est le personnage avec lequel j'ai découvert le jeu. Donc, voilà. C'est juste nostalgique. Moi, je trouve que la région s'est pas mal développée. Il y a eu beaucoup de changements. Ça s'est vraiment beaucoup développé. Mais ça, c'est dû à la bonne entente. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde peut communiquer facilement. Et il y a beaucoup de démarches qui sont mises en place. Là, on a vu avec Smash Code Basque aussi qui a commencé à vraiment faire un truc intéressant. Et donc, voilà. Ça fait plaisir de voir que ça se développe autant. Oui, c'est pas impossible. Après, je sais pas si... Ça dépend forcément. Ça peut dépendre aussi. Par exemple, les nouveaux joueurs peut-être qu'ils veulent s'inspirer des joueurs les plus forts de leur région. Et donc, ça peut influer sur le personnage qu'ils choisissent. Par exemple, s'ils peuvent peut-être essayer d'imiter ou de voir quelque chose qui se rapproche, quoi. Ou même certains vont peut-être essayer de contrer, tout simplement. Mais voilà. Je pense que, du coup, ça peut influer. Je sais pas spécialement mon avis. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que c'est assez marrant de se dire qu'il y a beaucoup plus de représentation de personnages selon les régions. Mais oui, on fait avec. Maintenant, c'est presque... C'est devenu une blague, quoi. Par ici, en tout cas, c'est comme... Je sais pas si ça change vraiment, mais bon. Voilà, voilà. Ça dérange pas, quoi. Enfin, moi, personnellement, après, peut-être qu'il y en a que ça dérange. Mais moi, ça me gêne pas plus que ça. Voilà. Alors là, sincèrement, je n'ai pas la meilleure idée. Peut-être... Ouais, non, je sais pas du tout. Sincèrement. Je peux pas... Je sais pas du tout quel personnage pourrait être le plus joué. Un perso qui est en tête, comme ça ? Peut-être l'arrivée de Steve, mais je sais même pas. Moi, j'en vois pas plus que ça. Donc, après, ça dépend sûrement des régions, parce qu'ici, c'est quand même un peu plus petit. Et je m'y connais pas trop dans la commune, on va dire, à échelle nationale. Mais oui, c'est sûrement... Peut-être les DLC, je sais qu'ils plaisent pas mal aussi, mais après, je saurais pas dire vraiment. Bah moi, il y a beaucoup de débats au sujet de ban, par exemple, ou comme ça, de personnages. Moi, je sais pas si pour l'instant, c'est nécessaire. Enfin, ça prend pas non plus... Pour l'instant, ça a pas une énorme place dans la communauté. Enfin, en tout cas, après, je sais pas, à mon échelle, quoi. Mais je pense que chacun peut être libre de choisir son personnage. Et de... Enfin, il devrait pas y avoir spécialement de discrimination selon le personnage que tu choisis, quoi. Donc, euh... Je vois pas si... Après, c'est sûr que si un personnage pose vraiment problème, bah, on peut en discuter tous. Mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on soit arrivé à ce point-là. Bah, profitez tous. Et faites-vous plaisir avec votre personnage. Voilà. Merci beaucoup. On est quand même sur un bon niveau de concentration. Avec une grosse grosse équipe de production. Voilà. On connaît Azif. Coucou Azif. Coucou Azif. Coucou Azif. On a Médor au fond. On a Donny qui était là il y a un instant. Et on a tous les joueurs formidables qui sont réunis ici pour assister dans les derniers sets finaux de ce Panthéon 3 qui promet un très très beau spectacle. C'est ce que nous avons d'ores et déjà. Foxa contre Oxiga. Donc, ma foi. C'est parti pour les matchs sur Yves. Même si on est encore dans des sets full bordelais. J'espère que le spectacle sera au rendez-vous. Et je n'en doute pas une seconde vu le niveau et le talent de ces joueurs-ci. Ah, voilà. On le retrouve Denis au fond. Et c'est parti. 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 S'il y a quelques ketones. C'est parti. J'ai battu juste avec... J'ai battu juste avec... C'est pas yes ! J'hésitais mais oui j'ai monté Oh c'est bon, c'est pas facile Oh il y a le terrain Ah ok... Oui c'est vrai que... Ah oui c'est pas grave Ah oui c'est pas grave Oh j'ai vu Non, non 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 mais non Et il faut que ça Oh c'est le plan que ça Oh J'ai tué toi en fait mal Ouais ouais Oh weeeow Oh le Paz C'est qui qui arrive comme ça Rires C'est qui qui arrive comme ça Rires Non, le merde, Pac-Man est trop trop fort. Oh putain ! 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 La cloche ! La cloche ici ! Oh putain ! Est-ce qu'il est bien ? Juste de la part de l'Ontika, la cloche est en main. Oh ! Et voilà ! Merci à vous 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 !